bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelé dieu connaît quand tu t'assieds et quand tu te lèves en fait dans la parole de dieu que vous voyez à l'écran ici il est quand on lit ces phrases que je vais vous lire on comprend en fait que dieu non seulement voit tout sur sur chacun de nous en fait il est omniprésent comme on dit il est pour chaque homme sur terre dieu est partout et c'est pour ça que il est partout à tout moment que ce soit lorsque tu te lèves que ce soit lorsque tu te couches lorsque tu t'assis lorsque tu marches et bien dieu connaît tous les faits et gestes des hommes ce qui veut dire que si tu as besoin de lui si tu cries à lui si tu l'appelles il va entendre donc voilà c'était vraiment une une comment dire c'est vraiment une consolation parce que ça permet de se saisir de cette promesse que dieu peut répondre à nos appels d'urgence s'il y a une urgence pour toi une demande à faire à dieu pour quelque chose de vraiment très important si tu as besoin d'un secours et bien quand tu parles dieu t'entend quand tu pleures dieu t'entend quand tu souffres dieu t'entend et donc ça c'est vraiment une consolation alors il est écrit éternel tu m'as sondé tu m'as connu tu connais quand je m'assied et quand je me lève tu discerne de loin ma pensée donc dieu connaît la pensée et dieu connaît la profondeur de la pensée ce qu'il se cache derrière vraiment dieu connaît le pourquoi le comment le quand dieu connaît vraiment le fond du fond de toutes choses de ce qui se cache au fond de toi tu connais mon sentier mon coucher et tu es au fait de toutes mes voies donc dieu connaît les faits de toutes tes voies car la parole n'est pas encore sur ma langue que voilà au éternel tu la connais tout entière donc ce qui est extraordinaire ce qui est en train d'être expliqué ici c'est que avant même que tu parles les mots que tu vas dire dieu les connaît déjà avant qu'ils sortent de ta bouche il connaît ce que tu as préparé dans ton coeur dans tes pensées ça c'est vraiment très très fort ça c'est vraiment très très fort dieu connaît les phrases que tu vas sortir de ta bouche et de ton coeur à l'avance c'est vraiment incroyable tu la connais tout entière donc vraiment c'est pas c'est vraiment sans exception voilà c'est sans exception aucune et ensuite il est dit tu me tiens serré par derrière et par devant et tu as mis ta main sur moi donc voilà dieu est là vraiment pour prendre soin de nous pour nous pour nous soutenir pour nous accompagner sur cette terre connaissance trop merveilleuse pour moi si élevé que je n'y puis l'atteindre donc vraiment si on devait s'arrêter juste ici et bien en fait c'est c'est extraordinaire c'est une consolation tellement merveilleuse de savoir que nous avons un dieu mais plus encore un père toujours là pour toutes nos urgences dans toutes les situations quels que soient les cas quelles que soient les situations que nous traversons et en fait voilà dieu est là dieu est esprit et il est même un peu plus loin où irais-je loin de ton esprit où fuirais-je loin de ta face donc il n'y a pas un endroit où dieu ne puisse pas être où dieu ne puisse pas être totalement présent donc si tu souffres si tu traverses quelque chose de difficile et bien regarde il est dit que si tu souffres et que tu as besoin que dieu fortifie ton âme si tu as besoin que dieu augmente la force de ton âme de ton être et bien il est dit que au jour que j'ai crié tu m'as répondu tu as augmenté la force de mon âme donc quand tu crie que tu crie tu te mets tu cherches le secours de dieu pour te fortifier dans les épreuves que tu traverses et bien dieu est ton sauveur dieu est ton dieu et et dieu aime à venir au secours à venir montrer son amour à ses créatures à ses enfants donc vraiment c'est vraiment une consolation lorsqu'on sait ces choses et lorsqu'on se les rappelle jour après jour voilà donc pour toi pense que mais toi dans des dispositions qui font que tu te mettes à l'esprit que quoi que tu fasses ou que tu sois que tu dises quoi que tu penses souviens toi que dieu te voit souviens toi que dieu est là dieu dans son amour est proche il n'y a pas de choses cachées devant dieu dieu connaît toutes choses donc c'est aussi une façon aussi de se dire ben puisque dieu me voit et bien que je puisse être pur devant lui que je puisse me tenir loin des souillures loin des des iniquités loin des péchés que je puisse vraiment marcher devant lui d'une façon qui l'honore et ça sera finalement une bonne conclusion sur cette pour cette connaissance cette science qui nous est donnée par le la parole de dieu que dieu vous bénisse que dieu te bénisse et bonne journée à très bientôt bye bye